et bien bonjour à tous je vous souhaite la bienvenue pour ce webinar le sixième de la de la série training et médias de lgm digital aujourd'hui on va on va parler un petit peu développement de modules learning de modules learning rapide mais toujours sur mesure l'idée du jour ça va être de vous présenter un peu la une des solutions lgm digital qui s'appelle me can go petit petit point avant de démarrer là sur côté live storm on prendra un petit peu de temps à la fin de la séance pour répondre à vos éventuelles questions pour ça vous avez à droite à côté du chat un onglet questions n'hésitez pas à l'incrémenter et à la fin de la séance on fera une passe sur sur vos questions avant de démarrer je propose qu'on se présente rapidement donc je vais te laisser la maman romain bonjour à tous donc moi c'est romain beau monde donc je suis je suis responsable du pôle médiatisation donc ça fait sept ans bientôt sept ans et demi que je suis chez lgm digital et donc j'ai la responsabilité du pôle médiatisation donc c'est une équipe aujourd'hui qui produit les médias et l'ingénierie pédagogique sur la formation donc ça va être toute la partie ingénierie pédagogique et et la réalisation des médias que ce soit des vidéos que ce soit de la règle augmentée que soit la vie virtuelle que soit de la vidéo réelle bref tout tout ce qui va être aujourd'hui du contour de la médiatisation sur sur la formation je suis chef de projet donc je travaille avec les équipes de romain sur toute la partie spécifications de plan de formation pour ceux qui ont suivi les précédents webinaires plutôt les phases analyse et design d'un parcours pédagogique la structuration du contenu pédagogique et également sur la partie développement développement de médias développement de e-learning développement de modalités un peu plus classique type présentiel toujours en lien avec les équipes de romain avant de commencer du coup un petit aperçu du déroulé de la présentation la présentation devrait être relativement courte ça devrait durer entre 15 et 20 minutes pour ce webinaire l'idée c'est qu'on vous parle un petit peu en premier de la solution make and go qu'est ce que vous allez voir cette solution c'est en fait un processus un processus qui se déroule en cinq étapes et l'idée c'est qu'on passe ensemble un peu aujourd'hui ces cinq étapes pour qu'on vous projette dans dans la réalisation d'un e-learning avec la solution make and go et on fera enfin une petite conclusion rapide pour vous donner un peu des ordres de grandeur sur les prix les délais de développement et éventuellement répondre à vos questions avant de commencer avec romain on voulait vous passer une petite vidéo qui va vous donner je pense un bon aperçu de l'offre et de de sa raison d'être et de ses avantages ça va arriver ça va arriver Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense que vous l'avez compris, cette offre a deux avantages principaux. C'est de permettre à nos clients de produire des e-learnings avec des coûts très compétitifs et dans des délais très courts. Et l'idée pour arriver à avoir ces deux avantages, c'est d'impliquer nos clients dans la conception et dans la spécification fine du module. C'est-à-dire qu'en fait le process en cinq étapes que je vais vous présenter juste après, on va vous impliquer, vous allez participer activement à la structuration, à la création, à la spécification du module e-learning. La genèse de cette offre un peu, c'est avant qu'on la déploie chez nos clients, c'était de l'utilisation interne en fait, notamment au travers de quelques modules en formation interne. Donc pour les besoins LGM sur lesquels on a beaucoup d'experts en interne qui avaient besoin de former, notamment de former avec des modules e-learning, les collaborateurs LGM. On a déployé cette méthodologie pour donner une aide à ces experts métiers qui sont experts de leur domaine, mais qui ne sont pas des experts de la pédagogie ni des experts du e-learning. Et on a structuré cette méthode pour les accompagner et les aider dans le développement des modules de formation. Et en fait, cette méthodologie, on s'est rendu compte qu'elle fonctionnait très bien en interne, elle était rodée, et donc on a souhaité la déployer chez nos clients. Donc comme je vous le disais, cette solution, c'est un processus en cinq étapes, qui sont les cinq étapes que vous devez voir à l'écran juste ici. On va les présenter en détail, mais rapidement, pour vous donner une idée, la première étape, ça va être d'identifier votre besoin de formation, dans un premier temps. La deuxième étape, ce qui pour moi est un peu rattaché à cette étape numéro un, ça va être de définir les options, le style, tous les petits ajustements, toute la personnalisation du futur e-learning. L'étape numéro trois, ça va être vraiment la structuration du contenu pédagogique, donc là on est vraiment dans la phase de spécification fine. Ensuite, ça va être à partir du catalogue de vues, donc sur l'étape numéro quatre, le catalogue de vues, on vous le présentera en détail tout à l'heure, qui est un template prédéfini. Choisir ses vues pour des raisons bien particulières, et les utiliser à des fins pédagogiques. Et la cinquième étape, c'est la complétude, la création du storyboard, pour servir de données d'entrée, en tout cas de spécification, pour le développement des équipes LGM digitales. On va passer peut-être à l'étape un, donc comme je vous le disais, la première étape, le premier objectif, c'est de définir l'objectif de votre module. Pourquoi vous voulez créer un module de formation ? A noter que ces modules e-learning, on peut les utiliser à des fins pédagogiques, donc pour vraiment des modules de formation, mais c'est également des bons outils pour faire de la communication, de la communication en interne dans les sociétés. Et typiquement, ici, je vais vous prendre un petit peu l'exemple de ce qu'on a fait très récemment pendant le confinement, c'est la création d'un module de communication sur les résultats de la société au premier trimestre. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a appliqué, donc on a déroulé cette méthodologie avec notre direction pour qu'ils puissent identifier les bonnes informations, les structurer et les créer de manière. Créer un e-learning qui est pédagogique et qui va permettre, qui a permis en tout cas aux employés de récupérer l'information sur les résultats de la société au premier trimestre. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, on va dire, macro du module. Et la deuxième étape, c'est de définir une durée estimative. Et pour ce module, on s'est dit, pour communiquer là-dessus, on a souhaité rester relativement succincts et on a décidé que ce module devrait durer environ une dizaine de minutes. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est partir de notre objectif et combien de temps. Donc déjà, avoir une première idée de ce qu'on va développer. Ensuite, on passe à l'étape numéro 2 qui est quand même pour moi un peu rattachée à ces deux premiers éléments, c'est la personnalisation du e-learning. Alors certes, on vous dit, on part d'un catalogue de vues, un template de vues génériques et en fait, vous allez le voir, on va simplement rajouter du contenu pédagogique dedans. Par contre, on garde un certain niveau de personnalisation et pour ça, on propose en fait à nos clients un catalogue des éléments qui sont personnalisables. Vous envoyez une capture à l'écran, ce n'est pas très lisible, mais je vais vous en présenter quelques-unes. L'idée, c'est certes, on part de quelque chose qui est générique, par contre, on garde un degré de souplesse à un certain niveau. Et l'idée, c'est de pouvoir dire, bon, oui, il y a un style graphique qui est défini. Par contre, on peut très bien se dire, je souhaiterais quand même avoir les couleurs de mon groupe. Donc, cette maquette qui est plutôt générique, ce style graphique générique, on va simplement l'adapter au niveau couleur. À défaut, on est aussi capable de proposer pour un projet spécifique, la création d'un template sur mesure qu'on va utiliser pour le développement derrière, toujours selon le process Make & Go. On a d'autres options, on a la possibilité d'ajouter éventuellement des vidéos, des vidéos qui seraient fournies, la création de vidéos, le choix de la voix, est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas, est-ce qu'on veut une voix synthétique, est-ce qu'on veut une voix humaine, tout un tas d'options qui vont permettre en fait de cadrer le futur développement du e-learning. Et en fait, partant de ces trois choses-là, que sont l'objectif du module, sa durée et les options de personnalisation, nous, très rapidement, les équipes LGM Digital sont capables de vous proposer en fait un devis de réalisation et d'avoir, dès le début du projet, donc dès le début des premières étapes, une enveloppe de développement fixe dans laquelle on va s'inscrire, dans laquelle on va travailler pour vous proposer un module à un prix compétitif. Donc ça, c'était vraiment les étapes numéro 1 et les étapes numéro 2. Partons de là, on a notre enveloppe de développement et on va vraiment rentrer déjà dans la spécification fine. Et c'est là où les équipes LGM Digital vont continuer de vous accompagner, donc vraiment ces étapes 1 et 2, c'est une discussion ouverte avec nos clients, un accompagnement dans le choix des options en fonction de leurs objectifs, de leur population d'apprenants, on va les accompagner pour choisir les options qui nous paraissent pertinentes, toujours en travaillant en fonction du budget, du budget alloué. Mais c'est vraiment de l'accompagnement. Et cet accompagnement, il continue après, c'est-à-dire qu'on fournit une méthodologie pour structurer le contenu. Pour ceux qui ont suivi le webinaire qu'on a animé avec Romain il y a à peu près deux semaines, c'est à peu près la même philosophie, c'est de se dire, avant de rentrer dans une spécification fine qu'on appelle un storyboard, on va déjà poser nos idées, souvent sous format Excel, sur le déroulé du module. Donc ça, on a une méthodologie, c'est-à-dire une fourniture d'une trame, et on va accompagner nos clients pour structurer le contenu. C'est-à-dire qu'on va demander à nos clients de remplir cette trame en fonction des objectifs qu'ils ont identifiés. Donc ici, l'objectif, c'était un module de communication sur la société, et typiquement, ce qu'on a vu avec notre direction au moment du développement, c'était, bon, voilà, on a à peu près une dizaine de minutes, donc il va falloir qu'on articule ça autour peut-être d'une dizaine de vues. Ici, j'en ai pris qu'un certain volume, j'en présente cinq à l'écran. Et c'était de se dire, bon, la première chose que notre direction voulait nous passer, c'était un rappel des consignes de la direction pour la gestion de crise pendant le confinement. Donc, c'était vraiment le premier objectif du module, et on a étoffé cette notion, ici, vous n'en voyez qu'une partie à l'écran, rappeler les consignes de la direction pour la gestion de crise. Le deuxième objectif, c'était ramener au pôle, donc nous sommes organisés en direction pôle, c'était les informations générales liées à notre pôle, donc présenter les résultats du premier trimestre, la rentabilité, le chiffre d'affaires. Ensuite, on voulait faire un focus sur les projets, sur les offres, donc la liste des projets, la liste des offres, et enfin les objectifs à tenir pour la fin de l'année côté société. Donc, vraiment, on restructure notre contenu, on reste relativement au niveau, on liste les objectifs, on détaille un petit peu les notions et ce qu'on veut aborder, et éventuellement, ce qui n'est pas représenté à l'écran là, c'est dans le cadre de modules de formation, on peut lier typiquement à des documents de référence, à des procédures de maintenance, à des manuels utilisateurs, à des notes internes de cadrage. On peut également lier ces objectifs et ces notions à, en fait, des documents de référence. Donc là, vraiment, on se retrouve à la fin de l'étape 3, avec un déroulé pédagogique de notre module, la liste des objectifs à atteindre, et les premières notions, les premières grandes notions qu'on va vouloir aborder au travers du ILA. Je te laisse la main, Romain, pour la suite de la présentation. Du coup, comme l'a très bien dit Pierre, une fois que les objectifs et les notions sont listés, on va se projeter et se dire, OK, aujourd'hui, j'ai une notion qui est, par exemple, je veux présenter le CA des différents pôles, ou je veux présenter différents projets, et on se dit, comment je vais le présenter, aujourd'hui, on a un catalogue de vues. C'est un outil, comme tout ce que vous a présenté Pierre au préalable, c'est des outils, chaque étape a son outil, et cet outil-là, en fait, c'est d'avoir aujourd'hui un module qui présente différents types de vues pour justement vous projeter et passer cette notion plus concrètement et se dire, OK, tiens, j'aimerais plus ça, peut-être plus ça, plus une carte, plus un accordéon, enfin bref, plusieurs vues différentes. Et l'idée, c'est que cet outil, en fait, il est aujourd'hui, hop, il est ici. Est-ce que ça passe bien ? Ouais. Alors, on va faire ça. Voilà. Très bien. Donc, du coup, voilà, on a un module sur mesure, donc on a fait avec Storyline, et l'idée, c'est d'avoir différentes catégories, comme ça, où on peut cliquer dessus et se dire, tiens, je reste sur mon idée de tout à l'heure, j'aimerais présenter le CA des différents pôles, bah tiens, je vais peut-être aller peut-être là-dessus. Ah bah tiens, là, je vois que j'ai différents petits pictos, ça peut peut-être se projeter. Alors, ça peut être de l'opérationnel, ça peut être sur du projet. Donc là, par exemple, voilà, je peux décaler ma prise et me dire, bah tiens, sur les différents secteurs, je vais pouvoir afficher mon CA. Ou alors, je vais avoir différents types. Donc, l'idée de ce catalogue, c'est d'avoir différentes vues pour montrer un petit peu des exemples qui peuvent être utilisés. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle un catalogue de vues. C'est que ces vues-là sont déjà existantes. Et l'idée, c'est de venir le compléter avec l'étape d'après qu'on va voir en détail, qui est le storyboard. Se dire, voilà, j'ai ma vue, j'ai ma notion. Et bah, avec cette vue et cette notion, maintenant, je vais mettre mon contenu pédagogique ou mon contenu de communication, peu importe, pour justement étoffer cette vue et qu'elle soit personnalisée avec les informations que je veux faire passer. Donc là, on a vu cet exemple-là qui était le curseur. On peut avoir aussi des cartes. Donc là, c'est l'exemple que j'ai pris. Donc, le template que j'ai pris, c'est très typé pour la communication. Mais on en a d'autres qui sont plus sur la formation descendante. Enfin, voilà, on a essayé de les regrouper de manière à avoir des différents templates. Mais l'idée, c'est que celui-là va être très orienté comme. Donc là, on va avoir une carte de France. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? On peut avoir du panneau de défilement si on veut passer de l'information. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On peut avoir des variables. Là, par exemple, on a envie qu'on ait quelque chose de plus personnalisé, par exemple, pour un collaborateur. Il va sélectionner, il va mettre son nom. Il va pouvoir ensuite, hop, cliquer sur Start. Le module va être personnalisé. Et là, il aura cette sensation d'avoir de l'information juste pour lui. Donc voilà, on peut essayer de récupérer comme ça plein d'informations. Hop, avec les petites animations pour pouvoir expliquer tout plein d'informations. Enfin bref, toutes ces vues-là, en fait, sont déjà disponibles, sont déjà sur étagère. Donc finalement, elles ne sont pas à créer. Elles sont à récupérer. Et ensuite, mettre à l'intérieur votre contenu pédagogique ou votre contenu de communication. Donc voilà, on va retrouver tout ça. Et ils sont classifiés par différents types des curseurs, des cadrans, des objectifs, de la chrono, des écrans interactifs. Enfin voilà, on en a plein. Je ne vais pas tous vous les passer parce que ça aurait pu durer très longtemps. Mais l'idée, c'est de se dire que ce module, il est interactif pour vous permettre de se projeter dans la manière de présenter votre contenu et du coup, de pouvoir storyboarder peut-être plus sereinement en disant « Tiens, ça, je vais le mettre sur cette partie, sur cette partie. Je sais que dans cette séquence, je vais avoir peut-être trois étapes. » Et pouvoir justement faciliter la compréhension des messages parce que c'est ça le but aussi. C'est de faciliter la compréhension et d'avoir de la rétention d'informations en passant par ce type de médias. Effectivement, on a ce catalogue de vues et ces vues, quand elles ont été créées, elles n'ont pas été créées on va dire de manière arbitraire. C'est basé sur notre E-texte et sur beaucoup de e-learning qu'on a développé jusque-là de manière plutôt classique. Et donc, en fait, on a identifié ces vues-là parce que de manière générale, elles nous paraissent pertinentes pour passer un certain type de messages. En fait, ce que j'essaie de vous dire derrière, c'est que ces vues, elles ont chacun un objectif particulier. Elles sont justifiées pédagogiquement. Et ça, c'est aussi le rôle des équipes LGM. On va vous demander, on demande à nos clients en tout cas de compléter le storyboard, de dispatcher le contenu pédagogique. Par contre, les équipes LGM digitales sont toujours en support. Elles sont notamment en support pour vous accompagner dans quel est le message que vous voulez faire passer et du coup, quelle est la vue la plus adaptée pédagogiquement au passage de ce message-là. C'est vraiment des vues justifiées et qu'on va utiliser telle ou telle vue de préférence pour tel ou tel message. Donc ça, ça reste le rôle des équipes LGM digitales dans le projet. Merci, Pierre. OK. Du coup, une fois qu'on a fait toute cette partie catalogue, on l'a vu, elle vient s'associer en fait à la partie storyboard. La partie storyboard, c'est l'étape 5. On en revient à nos deux précédentes étapes. On a vu les notions, on a vu les vues. Et maintenant, l'idée, ça va être de rentrer vraiment dans le détail et donc de rédiger la partie storyboard. et du coup, l'idée, c'est d'avoir sous un format exploitable, c'est du PowerPoint, un canevas qui permet de remplir les médias, les commentaires, la voie off si nécessaire et la spécification de la vue. L'idée, c'est de se dire là, au milieu du storyboard, on y met la vue qu'on a récupérée du précédent catalogue de vues et on va spécifier dedans l'information qu'on veut y mettre. Alors pour ça, je vais rentrer un peu plus dans le concret. Hop, voilà. Ici, j'ai mon PowerPoint qui est ici où là, je vais avoir les différentes informations que je vous ai présentées juste avant et tout en bas, je vais avoir les différentes vues du catalogue qu'on va retrouver ici et l'idée, c'est de prendre les différentes vues, de venir, du coup, les mettre directement dans la slide qui va bien et de le compléter parce que c'est du lorem utso mais on peut le compléter directement pour pouvoir avoir les différentes étapes qu'on veut faire passer dans cette vue-là. Donc l'idée, c'est vraiment de compléter ce storyboard très finement, toujours accompagné du coup d'LGM puisque c'est là où on intervient, c'est de vous accompagner tout au long de ce processus des premières étapes pour justement vous aiguiller et peut-être vous aider à dire, tenez, cette vue est peut-être plus appropriée à votre besoin, donc vous devriez plutôt utiliser cette vue-là, pouvoir le spécifier, pouvoir vraiment le compléter vraiment très finement pour y mettre toutes les informations que vous avez besoin dans votre module final. hop, et voilà. Et une fois le storyboard complété, on arrive sur la dernière étape et c'est là où LGM va devenir plus acteur que dans les présentes étapes puisqu'au départ, on est là vraiment dans l'accompagnement pour vous aider à faire les bons choix, à utiliser les outils qu'on a mis en place dans cette solution Make&Go et donc une fois que tout ça est fait, donc là jusqu'à l'étape 5, on arrive à l'étape 6 où là LGM Digital va récupérer un package de données qui est principalement du coup le storyboard avec toutes les informations qui ont été storyboardées et à la récupération de ce package de données, on va rentrer nous en production et on va produire le module tel qu'il a été défini au travers de l'étape 1 et 2 avec la personnalisation, à l'étape 3 avec les notions, l'étape 4 avec le choix des vues et donc à l'étape 5 avec toutes les informations qu'on va faire passer dans le module final. Donc tout ça fait notre package de données qui va nous permettre nous de réaliser le module et donc on peut très bien ouvrir le scope, pouvoir rajouter des médias, pouvoir créer des systèmes de variables, bref, tout ça est mis au travers du storyboard. Pour vous donner un peu une idée vraiment des ordres de grandeur en termes de prix, aujourd'hui, la solution sur Make&Go, comme on le mentionne, elle est vraiment à faible coût dans le sens où on a fait en sorte que tous ces outils permettent de faciliter la création du module et donc aujourd'hui, on considère, c'est vraiment un ordre de grandeur, on est à peu près à 240 euros la minute en fonction des options choisies, mais de manière standard, on est à peu près à 240 euros la minute. Donc par exemple, pour un e-learning de 10 minutes, on va être à peu près à 2400 euros et on considère que 10 minutes, c'est à peu près entre 15 et 20 vues. L'idée, c'est vraiment de se dire que c'est pour optimiser un maximum toute cette chaîne Make&Go et là, vraiment pour optimiser la production et du coup, de faire des modules à vraiment faible coût. Donc là, on se rend compte que par exemple, pour le module qu'on a pu créer en interne qui faisait donc une dizaine de minutes, on a estimé à 2400 euros et ça a été produit en cinq jours parce que toute cette chaîne a été respectée avec l'accompagnement, avec toutes les informations pour justement que le paquet de données soit suffisant pour produire ce module. Voilà, on a fait le tour de la solution, on vous a présenté la solution. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser sur la solution. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une solution qui est outillée et qui est là vraiment pour diminuer les coûts et faire des modules assez simplement à l'aide de tous ces outils et avec toujours un accompagnement de LGM jusqu'à la phase de production où là, on considère qu'à la fin de l'étape 5, le storyboard est validé et prêt à être produit pour une livraison finale. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez le chatbox questions dans l'iStorm, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra sans souci. pour l'instant, on n'a pas de questions. Il y a quelque chose qui est... Les 5 jours de production, effectivement, c'est pour le déroulement des 5 étapes et ici, on est vraiment sur un module d'une dizaine de minutes, donc un module relativement court et ça sous-entend effectivement la disponibilité puisque vous l'avez compris, ça fait intervenir nos clients. Ça sous-entend de la disponibilité mais globalement, si on arrive à dérouler sur une semaine la chaîne complète, on est capable de vous produire le e-learning depuis la structuration du contenu jusqu'à la phase de production, en tout cas la mise à disposition d'un e-learning en 5 jours. Alors effectivement, par rapport au process des 5 étapes, je pense que la partie étape 1 et étape numéro 2, c'est des étapes un peu amont et ne sont pas vraiment comptées dans les 5 jours de production. En fait, c'est à partir du moment où on est fixé sur une enveloppe de coup, on sait dans quelle enveloppe qu'on travaille, quel est le besoin qui a été évoqué. Vous vous accompagnez pour structurer le contenu, pour créer le storyboard et pour développer. Là, on est sur environ 5 jours de production moyennant une certaine réactivité des interlocuteurs. Ça, parce que comme l'a précisé Pierre, c'est vrai que l'étape 7, ça reste, il avait dit quand on était passé sur le slide tout à l'heure, c'est vraiment une discussion ouverte dans le sens où on va définir ensemble et c'est ça l'idée et c'est ça qu'on souhaite, c'est vraiment vous accompagner sur la personnalisation, sur tous les éléments qui sont vraiment autour d'une discussion ouverte et de dire, est-ce qu'on met ça, est-ce qu'on n'y met pas ça, c'est quoi vos objectifs derrière, est-ce qu'il y a un intérêt à avoir du sous-titrage ou pas, est-ce que ça va être superflu par rapport aux informations que vous allez passer. Voilà, c'est définir ensemble ce qu'on va et après, on va dérouler vraiment les 5 jours à partir de l'étape du cours en slide 8. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, on a une question de Patricia. Aujourd'hui, oui, on a eu quelques clients. Le retour de satisfaction, globalement, il est plutôt pas mal. l'offre a encore apparu il y a 6 mois. Donc, c'est encore tôt. ça nécessite encore des ajustements mais globalement, aujourd'hui, c'est plus sur quelques outils mais le fait d'avoir un catalogue de vues, ça permet de se projeter beaucoup plus facilement dans la réalisation du module. Donc, globalement, le retour est vraiment bien pour cette solution-là et on tient vraiment le barème de prix qui sont ce qu'on a affiché à la fin, elle est de 140 euros la minute. Mais l'idée, c'est vraiment de découper tout ce step by step sur ce processus. quelque chose aussi qu'on utilise depuis quasiment un an en fait en interne avec les experts métiers côté LGM et eux, ils sont plutôt satisfaits de ça parce que c'est souvent des gens qui sont relativement sollicités et du coup, c'est quand même moins de temps, moins de charge pour eux pour structurer, pour créer un e-learning quand on n'a pas forcément les connaissances nécessaires en digital learning. et à noter que cette méthodologie qu'on déploie ici où on fait intervenir nos clients sur un template de vue générique où c'est vraiment un autre client de structurer le contenu et qui est garant du contenu du e-learning, c'est aussi quelque chose qui découle d'offres qu'on propose notamment sur la création de grands volumes de e-learning où en fait, pour essayer encore une fois de diminuer les coûts et les temps de production quand on a un gros volume de e-learning à produire, on déroule quasiment la même méthodologie dans le sens où on va créer un template générique au projet avec un certain nombre de vues génériques qu'on va pour le coup adapter au projet parce que l'environnement peut être particulier et on va potentiellement en créer des nouvelles. En tout cas, on va travailler vraiment dans le même état d'esprit, c'est-à-dire avec une maquette et un certain type de vues génériques. Par contre, la différence avec l'offre Make&Go, c'est que sur ces grands projets, sur ce grand volume de développement e-learning, c'est nos équipes qui vont réaliser les storyboards mais qui vont se limiter pour des raisons de coût de développement derrière à l'utilisation de vues génériques sur le e-learning. Et ça, pour le coup, c'est des choses qu'on a aussi déployées chez nos clients sur des projets de grande envergure. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Si vous avez des questions qui vous reviennent à l'esprit, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Vous avez les réseaux sociaux, les adresses mail, je pense, qui ont été diffusées avec les avis d'invitation. La vidéo qu'on vous a présentée, Make&Go, elle est disponible sur LinkedIn, sur notre chaîne YouTube. Romain vient de la remettre à l'instant dans le chat si vous voulez la récupérer. En tout cas, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous dans le cas où vous aurez des questions qui vous reviendraient à l'esprit. On sera ravis d'y répondre. Merci à tous. Merci à tous.